salam alaikum alors on va continuer les exercices de la leçon l'eau qui nous entoure on a déjà réalisé cinq exercices dans les parties précédentes et on va réaliser d'autres exercices exercice numéro 6 la première question qu'est ce que le sulfate de cuivre en hydra ma huwa kibiritsat al-nuhas al-la-ma'i et d'une hana yabrana arforich nous huwa had le produit solution 1 le sulfate de cuivre en hydra est un composé chimique donc kibiritsat al-nuhas al-la-ma'i huwa ibarra en merkeb kimiai qui se présente sous la forme d'une poudre blanche y etawajdu ala shakl aah meshoq abyead idn huwa ibarra an meshoq abyead had kibiritsat al-nuhas al-la-ma'i wouella kadalika nesimewa kibiritsat al-nuhas tanii al-la-ma'i huwa ibarra an meshoq abyead idn haakda kyi tawajd fi aah al-muqtabar question numéro 2 que signifie le terme an hydra que signifie le terme an hydra mada yagni had le moustaleh li huwa an hydra ador had le moustaleh an hydra fi al-haqiqa huwa mwarkab min juzain agenni kyi kyi fujnouma ad luzain 2 le terme an hydra est composé du préfixe an kyi kyi vuit dire san donc had an san yia san l malena taha yia san et du terme adhra had adhra dirive de hydro l'hydraulique c'est une chose comme la hydraulique qui s'apporte dans la malle donc l'hydraulique qui s'apporte dans la malle la dérive d'hydraulique ou l'hydraulique c'est-à-dire que cette chose qui s'apporte dans la malle ou qui ne s'apporte pas dans la malle donc l'hydraulique donc l'hydraulique le terme l'hydraulique est composé de deux parties la première partie c'est un préfixe qui veut dire son et la deuxième partie l'hydraulique désigne l'eau donc l'hydraulique c'est-à-dire son eau l'hydraulique 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 la main la troisième question pourquoi on appelle cette espèce chimique par sulfate de cuivre l'hydraulique donc cette espèce chimique c'est le sulfable de cuivre pourquoi l'hydraulique l'hydraulique le sulfate de cuivre l'hydraulique est du sulfate de cuivre qui est par contre sans eau donc le sulfate de cuivre ne contient pas de l'eau donc sans eau il est déshydraté 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 sont déséquipés de l'eau on va s'en Achever avec la matière déséquipé l'eau, ou bien on dit déshydraté la dernière question que se passe-t-il lorsque de sulfate de cuivre un hydré est en contact avec l'eau On a déjà dit dans la leçon que le contact de cet aspect chimique avec l'eau conduit à un changement de la couleur. Il est en train de changer la couleur de l'eau. Le sulfate de cuivre est bleu. Le sulfate de cuivre est bleu. On dit que la couleur blanche est bleu. Le sulfate de cuivre est bleu. Le sulfate de cuivre est en contact avec l'eau. – Le sulfate de cuivre est développé que l'arrivée de cuivre est le Zi inverse. C'est un nombre commun de cuivre et b wholesale uniquement fait beau. Il הזante de cuivre est bleu et préoccupe le zeraic. Il est vraiment un�é et unealyde mais avec un electromagnétisme dit tentez-en-la-anal. il s'y dégâte donc il s'y dégâte et prend une couleur bleue et il s'y dégâte l'exercice numéro 7 donc nous avons l'écoute l'écoute ou l'écoute l'écoute le sulfate de cuivre change de couleur quand il est en présence d'eau il est touché par n'importe quel liquide il est touché par un gaz donc le sulfate de cuivre bien sûr un hydre qui brise à la main qui a changé le laon avec la main ou avec la main ou avec la main ou avec la main alors voilà cela dit qu'on fait qu'on attribue dans le cité il s'y dégâte qu'on pense il s'y dégâte pour qu'il s'y dégâte réponse. Donc le sulfate de cuivre change de couleur quand il est en présence d'eau. Deux, on dit d'un composé qu'il est à nidre quand on dit qu'il est à nidre. Il contient de l'eau quand il est à nidre. Il contient de l'eau quand il est à nidre. Il ne contient pas d'eau D'accord ? Donc quelle est la bonne réponse ? Donc on dit d'un composé qu'il est à nidre quand il ne contient pas d'eau. On a dit qu'à nidre c'est à dire sans eau. Donc il ne contient pas d'eau. Il y a une personne qui dit qu'il est à nidre. Il 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 n'a pas d'eau. Il n'a pas d'eau. Mais il n'a dit qu'il est à nidre. On dit d'un composé en général. On a un composé. qui brise le magnésium et le slifat de magnésium en nidre. C'est un autre composé. Il n'est à nidre. Si ce composé est le sulfat de cuivre. donc on dit du sulfate de cuivre qui est un hydre quand on dit que le sulfate est blanc il y a l'image correcte, il y a le sulfate de cuivre mais on dit que le sulfate de cuivre est en général un composé donc le composé ça dépend, il y a le sulfate de cuivre ou qu'un hydre, il y a la couleur blanche donc la couleur blanche et si on a un autre composé, on sait que le sulfate est en général qui est derrière, qui est un hydre, qui est un hydre qui est un hydre, qui est un humille ou qui est un humille alors on a l'impression qu'on a une question qui est la première question donc on dit dans un composé qu'il est un hydre quand il ne contient pas d'eau un hydre sans eau, donc lorsqu'il ne contient pas d'eau la troisième question de quelle couleur est le sulfate de cuivre quand il est en absence d'eau alors on a l'impression qu'il y a le sulfate de cuivre alors quelle couleur de sulfate de cuivre en absence d'eau est-ce que sa couleur est blanche, bleue, verte ou bien un couleur ? alors on a dit que le sulfate de cuivre un hydre en absence d'eau, c'est-à-dire un hydre ou bien la couleur de sulfate de cuivre un hydre est blanche la couleur de sulfate de cuivre un hydre est blanche donc la couleur de... ou bien le sulfate de cuivre un hydre est blanc le sulfate de cuivre un hydre est blanc On dit que le sulfate de cuivre anidre est blanc Ou bien la couleur de sulfate de cuivre anidre est blanche La couleur de sulfate de cuivre anidre est blanc La couleur de sulfate de cuivre anidre est blanche d'accord ? 4 Une petite quantité de sulfate de cuivre en hydre est déposée sur un verre de menthe et puis on a une petite quantité de sulfate de cuivre en hydre qui brisait une hausse de la main et on a une petite quantité de sucre en hydre une orange est pressée au dessus du sulfate de cuivre on a une petite quantité de sucre et on a une petite quantité de sucre et on a une petite quantité de sucre et le jus tombe sur la poudre donc on va mettre le sac on va mettre le sucre et on va mettre le sucre et on va mettre la poudre de sulfate de cuivre en hydre parmi les scénarios proposés lequel est le plus probable? donc on va mettre le scénario le plus probable le jus entre en contact avec la poudre la poudre passe alors d'une couleur blanche à une couleur bleue c'est le scénario le premier scénario le jus entre en contact avec la poudre la poudre garde sa couleur blanche c'est ce qu'on voit la poudre blanche qui est le sulfate de cuivre en hydre va changer de couleur de la couleur blanche en couleur bleue ou bien cette poudre va garder sa couleur blanche donc quel est le scénario le plus probable? alors le scénario le plus probable est que la poudre blanche est bleue et c'est ce qu'on appelle la poudre blanche pourquoi? parce que le jus d'orange contient de l'eau avec la poudre blanche donc la poudre blanche est en contact avec l'eau par ensuite la poudre va changer de couleur cela va changer de couleur cet aspect de la poudre va changer le vure et va changer le vure et va changer de l'reon le zerk alors c'est l'ajaba exercise numéro 8 on dépose une goutte d'un liquide sur des tasses contenant du sulfate de cuivre en hydre on va mettre en place dans la catarine et on va mettre en place dans la tasse et on va mettre en place dans la cuivre et on va mettre en place dans la main l'élève qui a fait l'expérience a noté ces observations dans le tableau c'est ici ou bien c'est après compléter la troisième prolonne de ce tableau alors l'élève a enregistré les observations de ces expériences donc par exemple la première expérience il a ajouté de huile donc voilà le liquide sur la poudre blanche sur la poudre blanche du sulfate de cuivre en hydre donc cette poudre blanche n'a pas changé de couleur donc couleur prise par le sulfate de cuivre en hydre donc la poudre blanche a gardé sa couleur donc elle reste blanche maintenant il faut compléter la troisième le liquide contient-il de l'eau ? je sais que le liquide ou l'huile contient-il de l'eau ? alors la poudre blanche n'a pas changé de couleur parce que l'huile ne contient pas de l'eau non la deuxième expérience donc il a ajouté du lait sur la poudre blanche donc la poudre blanche devient bleue est-ce que le lait contient de l'eau ? oui donc il y a un changement de couleur c'est-à-dire que le lait contient de l'eau la troisième expérience est donc il a ajouté de jus de fruits sur la poudre donc la poudre est bleu par suite le jus contient de l'eau oui donc il contient de l'eau la quatrième expérience donc l'élève a ajouté de white spirit sur la poudre blanche donc le white spirit est un liquide utilisé dans la peinture qu'est-ce que c'est l'eau dans ses barres la couleur n'a pas changé donc le sulfate de cuivre garde sa couleur blanche c'est-à-dire que le white spirit ne contient pas de l'eau la cinquième expérience donc l'élève a ajouté du vinaigre sur la poudre donc la poudre devient bleu c'est-à-dire que le vinaigre contient de l'eau oui et la dernière expérience donc elle a ajouté de limonade sur la poudre blanche donc la poudre blanche devient bleu c'est-à-dire que ce liquide contient de l'eau donc limonade contient de l'eau oui donc on a terminé les exercices pour cette leçon on va commencer la deuxième leçon dans la vidéo suivante assalamualaikum 1 1 2 Sous-titrage FR ?